Le Rwanda s'incline 0 contre 1 devant l'Egypte au stade régional de Kigali ce 22 mai 2016. Une partie qui comptait pour la phase allée du deuxième tour des qualifications du championnat d'Afrique de football dès moins de 20 ans. Les Égyptiens dominent la première période mais sont maladroits devant les buts. Les Amavoubi sont plus entreprenants en deuxième mi-temps mais se font surprendre à la cinquantième minute par les pharaons grâce à une contre-attaque. L'Egypte gère avec sérénité la suite du match malgré quelques offensives rwandaises. Les pharaons obtiennent donc une victoire précieuse à l'étranger. Je remercie les autorités rwandaises pour la bonne organisation de ces matchs. Je suis heureux de notre victoire et je pense qu'on a une longueur d'avance avant le match retour. Nous n'avions aucune information sur cette équipe d'Egypte mais je viens de voir qu'elle joue bien au football. Notre ambition était de mieux les contenir mais on a fait une erreur et nos adversaires ont inscrit l'unique but de cette rencontre. Le Rwanda s'est qualifié aux dépens de l'Ouganda lors du premier tour de ses éliminatoires à cause de la double identité d'un joueur ougandais. 14 rencontres ont été disputées durant la phase allée du deuxième tour de ses éliminatoires. L'Egypte recevra le Rwanda en juin 2016 au Caire pour la deuxième manche du deuxième tour. Avec un but d'avance, on va préparer seriennement le match retour. Je ferai des réglages en attaque. Je pense que nos attaquants pourront mieux s'exprimer à domicile. Nous sommes toujours en quête d'expérience. Je ne changerai pas grand chose pour aborder le match retour. Je garderai mon effectif. On ira chez eux pour défendre les couleurs de notre pays. On n'a pas d'autre calcul dans nos têtes. Le championnat d'Afrique de football des moins de 20 ans se jouera du 26 février au 12 mars 2017 en Zambie. Huit pays prendront part à cette compétition.